bonjour à tous et à toutes ici lumi13 dessin privé donc on est pour la suite du tuto 2 de l'épisode précédent donc ici tout simplement je vais commencer à vous montrer donc j'aurai souvent quelques petits bonus quelques petits dessins autres à vous montrer par la suite après la fin du petit tuto que j'aurai terminé c'est plus sympathique et c'est plus c'est plus c'est mieux que voilà c'est mieux que par rapport à vous montrer ça et après voilà c'est terminé c'est des petits bonus quoi c'est pour vous faire plaisir donc ici voilà tout simplement ce que je vais faire c'est qu'on va ombrer donc faire la partie ombrage donc pour commencer ben moi je vais faire avec un bête crayon mine mais vous pouvez faire avec un meilleur comme ça avant d'y en avoir un autre qui me permettrait de faire ça mieux si j'arrive à l'avoir bon ok j'ai ce crayon là est ce que ça change quelque chose on va tenter avec ce crayon là donc tout simplement qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une partie on va faire la partie ombrage donc on va zoomer et on va on va colorier voilà comme ceci je préfère prendre du crayon à mine parce que ça me gêne un peu celui-là même si de base c'est mieux de prendre justement un ah j'ai mes cheveux qui me gêne de base c'est mieux de prendre justement un un crayon comme j'avais pris un précédent moi je préfère prendre un crayon mine donc qu'est ce que vous faites c'est que vous faites ça vous faites en fait la structure là vous rajoutez de l'ombrage selon l'idée de structure que vous allez faire donc voilà donc ici n'hésitez pas à en rajouter un peu aussi pour donner un effet de profondeur après je sais pas si l'ombre va être réussi je pense que c'est un simple intermédiaire d'ombre donc c'est pas de l'ombrage 100% bien fait donc voilà je fais comme ça à l'arrache enfin je fais pas à l'arrache mais je fais comme j'imagine quoi c'est pas 100% le bon le bon sens et tout ce que je dois encore apprendre beaucoup de l'ombrage même si on m'a dit que je me débrouillais bien dans ce domaine là enfin voilà donc vous faites comme moi si vous avez un dessin vous faites vous mettez vous faites le lombrage comme je fais bon bien sûr vous pouvez faire en meilleure en meilleure qualité que moi parce que moi sincèrement c'est de l'ombrage un peu à l'arrache on dirait de l'ombrage un peu à l'arrache parce que en même temps je vois rien je vois pas très bien ce que je fais au crayon bon en bref vous clorez la zone que vous décidez où ça doit être ombré en bref c'est à peu près ça non il on 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 Donc vous faites comme ça ici à ce niveau là, bon bien sûr je ne vais pas tout faire non plus, voilà donc ça c'est la première phase d'ombrage qui est un peu bizarre mais on va en rajouter une autre, là je vais peut-être prendre l'autre crayon pour avoir une plus facilité de facilité, on va rajouter encore plus de profondeur donc je ne sais pas moi par exemple ici il suffit d'appuyer plus, plus fort pour ajouter cette profondeur entre guillemets qui permettra de donner une profondeur tout simplement à l'ombre que vous avez fait précédemment je n'ai jamais fait de tuto sur ça non 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 voilà qu'est ce que ça donne de loin c'est pas mal de loin ça donne bien on est d'accord parce que de près c'est normal ça donne un peu moche ça c'est normal c'est le crayon c'est le but un crayon c'est toujours regarder de loin avec le crayon parce que si tu ne regardes pas de loin avec le crayon tu ne vois pas l'effet vraiment vrai que ça peut donner donc du coup moi je vous garde éloigné c'est parti je dis pas que tu fais tout parfaitement comme j'ai dit précédemment vous devez bien voir la qualité de vue du dessin moi je vois ça un peu moche parce que voilà j'ai j'ai pas le truc en bref je vous montre un peu comment faire un dessin comment faire un personnage un peu plus ou moins avec une bonne ombre donc voilà ça ressemble à ça en bref après je vais pas m'éterniser dans l'ombrage je pense que c'est déjà pas mal on va pas trop rajouter non plus pour éviter de détruire carrément l'ombrage de base je veux dire si j'en rajoute peut-être un peu je vais trop en mettre et du coup ça va être raté donc voilà c'est plus ou moins ça que je vais vous montrer je vais vous montrer c'est plus ou moins ça que j'en rajoute ok ah 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 et voilà qu'est ce que ça donne de loin donc on peut aller plus loin voilà donc voilà ça ressemble à ça avec l'ombrage après quand on zoom un peu plus on voit plus la structure et de plus loin on voit moins la structure donc je veux dire on voit moins comment ça a été fait donc ça c'est déjà pour le dessin de base qu'on devait terminer il est terminé maintenant sur et certain on a fait le dessin on a fait l'ombrage et ben voilà on l'a déjà signé dans la vidéo précédente maintenant il n'y a plus qu'à vous montrer d'autres dessins que j'ai déjà fait alors bon il n'y a pas de à tout de suite puisque je ne sais pas couper puisque je n'ai pas de truc de montage pour faire ou peut-être si je trouve le moyen avec YouTube on verra bien alors là je pourrais commencer à faire de mieux à faire des vidéos un peu plus belles on verra du coup ils dureront moins longtemps c'est ça aussi c'est le seul problème avec donc voilà je vous montre une dernière une dernière fois le dessin vous voyez bien on passe au suivant mais vous inquiétez pas vous restez sur le dessin donc voilà 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 donc voilà quelques petits dessins que j'ai fait donc vous avez celui-là celui-là en petit et vous avez celui-là en plus grand donc c'est des dessins d'entraînement ça c'est simplement un test pour quelque chose si vous voulez le niveau du cerveau est plus moins gros parce qu'en fait le loup là n'est pas tout à fait parfait celui-ci il n'est pas tout à fait parfait en fait il y a un défaut au niveau de la tête je vais vous montrer regardez par vous-même mais dégage toi tu vois bien que je suis en train d'expliquer à des gens et tu es en plein devant allez hop ça y est je m'énerve euh voilà regardez le niveau du cerveau donc le niveau là est plus gros ici il fait ça et celui-là il fait un peu plus ça un peu plus ça en fait quand on fait un loup vous voyez les les ronds de construction c'est pas au milieu c'est un peu plus au-dessus donc la ligne ah la ligne de flottaison la ligne pour les yeux quoi elle est un peu plus haut donc je vais vous montrer la rubique elle a le on s'en fout donc c'est un peu plus c'est un crayon c'est pour ça que je voulais me corriger elle est un peu plus haut elle est moins au milieu et celle-là si vous non pas celle-là celle-là aussi elle est un peu plus haut on le voit vous voyez la ligne de terre de construction on la voit elle est un peu plus haut que par rapport à celle-là qui était plus au milieu c'est le seul défaut que j'ai fait en dessin sinon c'est un beau dessin quand même je suis quand même content mais bon voilà c'est pas tout à fait ce que je voulais donc je voudrais vous montrer un dernier truc c'est un dessin que j'ai fait parce qu'on me spammait alors j'ai marqué j'ai marqué arrêtez de me spammé c'était sur allez sur sur ma PS Vita parce que quand on joue les gens en fait ils m'envoyaient ils arrêtaient pas de m'envoyer des invitations de jeu et disons c'est pas que ça en fait c'est que le gars m'envoyait des numéros apparemment il s'est gouré de messages je lui ai dit que c'était pas grave mais au moment même ça m'a saoulé donc du coup comme je comprenais pas le message et tout puisque c'était que 3, 4 numéros 8, 7, 8, 5 tout comme ça et c'est tout et ben je vais vous péter dessus tout simplement donc voilà c'est la petite surprise du dessin que je voulais vous montrer donc les dessins que je voulais vous montrer après voilà j'ai plus j'ai pas vraiment grand chose à part ça celui-là je l'ai fait hier j'ai fait hier avec avec grand plaisir quand même j'ai retrouvé un peu plaisir en dessin ça c'est déjà ça donc c'est ça le but c'est de trouver du plaisir quand on dessine si vous avez pas plaisir quand vous dessinez ben c'est dommage donc je vous dis alors je vous dis au revoir et à bientôt ah mais non attendez il reste encore une minute donc je vous dis alors au pire n'hésitez pas à liker donc à aimer à partager parler de moi et n'oubliez pas n'oubliez pas que quand on débute en dessin c'est normal de toujours avoir du mal regardez les erreurs j'en fais comme je vous ai dit ici le niveau du cerveau est trop haut par rapport à ce serait plutôt adapté à un fury la tête comme ça sinon je vous dis à plus parce que je vais dépasser les minutes et je vous dis à bientôt et bye bye c'était Lumy13 ou Dessin privé ?